On va reprendre cette histoire avec Calimac de Sirène, un des premiers bibliothécaires de l'histoire, qui procédait par analyse documentaire un peu avant l'heure, en tentant de cataloguer les ouvrages présents dans la bibliothèque d'Alexandrie. Il utilisait pour ça des rouleaux qu'il lui fallait dérouler, qui étaient peu pratiques, et le choix des rouleaux était lié à une technologie qui était celle de la fabrication du papier, puisque les papiers étaient faits à partir de papyrus. Le papier végétal se trouvait donc extrêmement friable, et le choix du rouleau s'imposait. Ce qu'il faut rajouter à cette petite histoire, c'est qu'au niveau de la manipulation, il fallait être à plusieurs pour dérouler les rouleaux, ce qui explique le choix du vocabulaire, puisque ces rouleaux ont été appelés des volumènes. Pourquoi des volumènes ? Tout simplement parce qu'ils étaient volumineux, et donc peu propices à manipuler. Et que donc l'histoire du livre, de l'édition, et peut-être de l'organisation des connaissances, allait se trouver petit à petit bouleversée par d'autres manières de créer du papier, et par d'autres manières de gérer des pages. Sur ces volumènes, ce qu'il faut rajouter, ce qui est important, c'est que parfois le cinéma a négligé quelque peu la représentation de la bibliothèque d'Alexandrie, et fort heureusement, quelques films un peu plus récents ont pensé en tout cas à représenter la bibliothèque d'Alexandrie avec ces volumènes, et non pas avec des formes classiques du livre telles qu'on les connaît actuellement. Alors parmi ces films que vous pourrez éventuellement consulter, il y a celui-là, dont vous voyez l'image ci-dessous, c'est le film Agora, qui est un film relativement intéressant parce qu'il resitue la place des femmes dans l'histoire de l'organisation des connaissances, mais il y a quelques représentations qui ne sont pas trop mauvaises historiquement de ce qu'étaient des ouvrages et des instruments de connaissances sous forme papier. L'invention principale qui va changer la donne, c'est celle-là, c'est le codex. Le codex, en fait, va s'appuyer sur une autre technique d'organisation des connaissances qui repose sur ce qui correspond actuellement à ce qu'on appellerait un livre. Donc le codex est une forme qui va être plus propice à la diffusion, qui va être plus propice au transport, et qui va être plus propice aussi à une meilleure organisation de la page. Pour ce faire, le codex va opérer un changement majeur dans la fabrication du papier. Si le papyrus s'avère relativement économique, il est quelque peu peu propice, en tout cas, à la manipulation. À l'inverse de la nouvelle forme de papier qui va se créer, beaucoup plus résistante, mais par contre, beaucoup plus coûteuse. C'est le cas du parchemin. Le parchemin est en fait issu d'un travail un peu plus long qui consiste à travailler les peaux de bêtes jusqu'à obtenir des pages extrêmement résistantes et qui peuvent se plier, donc se recomposer, ce qui explique pourquoi à partir des parchemins, on va pouvoir fabriquer des manuscrits. Le nom de parchemin vient d'une ville d'Asie mineure qui s'appelle Pergame, à ne pas confondre avec la Bergame en Italie. Et donc le processus, en fait, s'est créé dans la ville de Pergame qui a fini par donner son nom au parchemin. Dès lors, la transformation qui va s'opérer est une production d'ouvrages manuscrits qui vont être réalisés dans les abbayes par des moines et on est sur une production onéreuse, extrêmement coûteuse, qui prend du temps et on va quelque peu sacraliser du coup le papier et la page sur lesquelles on va écrire et on va se retrouver sur une période relativement longue qui est la période médiévale pendant laquelle on va produire ces fameux manuscrits. Le codex s'avère plus pratique pour l'écriture, pour le maniement des encres, pour aussi l'exercice parfois de fioritures, d'enluminures, de formes de commentaires ou de scolies qui s'effectuent dans les marges et petit à petit, d'un exercice de copie, de diffusion, de multiplication que permettent les manuscrits, va se développer d'autres tendances qui vont privilégier la lecture studieuse, la capacité d'étude et donc qui vont se remarquer avec ces notes marginales que sont les scolies. Les scolies, ça se rapproche assez fortement du concept de scolée et on retrouve ici, étymologiquement, dans la forme de scolie et de scolée, évidemment la racine du mot école mais dont il faut rappeler qu'elle renvoie plutôt à l'exercice d'une capacité d'étude ou à l'exercice de production écrite et de lecture dans un cadre un peu dédié mais qui ne s'agit pas de l'école au sens traditionnel tel qu'on l'aperçoit aujourd'hui, le lieu entre quatre murs dans lequel on va apprendre auprès d'un maître, ce qui explique aussi parfois la confusion sur le fait qu'on raconte que Charles Allemagne a inventé l'école. C'est plutôt une forme de scolée dont il s'agit avec plutôt un endroit dédié à l'écriture, au scriptorial plutôt qu'une véritable école ouverte au sens tel qu'on l'entend actuellement. Cette transformation, en tout cas, va permettre un perfectionnement de l'exercice de l'écriture, de la mise en page même si le mot de page ne correspond pas exactement à celui qu'on aurait aujourd'hui puisque dès qu'on entend le mot page, on pense à pagination et que la question de la pagination ne va pas apparaître tout de suite et que la pagination va plutôt être une marque de fabrique de la période de l'imprimerie. Par contre, on va avoir un développement de repères dans le texte qui vont faciliter l'organisation du texte, le repérage de l'information avec notamment l'apparition de rubriques, le mot rubrique étant influencé par l'utilisation de l'encre rouge qui permettait de distinguer la rubrique du texte classique. Puis, petit à petit, la production de manuscrits devenant plus importante, on va avoir le besoin d'avoir des personnes dédiées à la gestion de la bibliothèque et ces personnes vont tenir un ouvrage qui référence les autres ouvrages, donc une forme de catalogue et comme on l'avait vu la dernière fois, là aussi, on n'a pas encore nécessairement des titres à tous les ouvrages et on va donc privilégier l'inscription des incipites. Et parfois aussi, la notion d'autorité n'est pas toujours si évidente que ça. Le codex facilite potentiellement la pagination, mais ce sera plutôt dans sa forme imprimée. Les choix qui vont plutôt être faits, ce sont ceux qui consistent à découper le texte et pour ça, on va plutôt utiliser des méthodes dites alphabétiques, même si ces questions alphabétiques vont susciter pas mal de débats. Est-ce que l'ordre alphabétique, par exemple, est compatible avec l'ordre divin ? On va plutôt trancher positivement, quelque part, parce qu'on va retrouver l'idée de l'alpha et du alphabéta et puis du début et du commencement qui est traduit par l'alphabet. Et puis, de manière pragmatique, ça permet de découper les ouvrages. Alors, pourquoi on va dire que la pagination n'est pas plus développée que ça ? C'est en grande partie parce que le fait d'exercer des copies fait que finalement, les numéros de pages vont évidemment varier en fonction des copies et que ce n'est pas une valeur extrêmement importante. et par contre, le découpage du texte par ordre alphabétique et par paragraphe est un élément qui apparaît plus opportun, en tout cas, dans l'étude du texte. Très vite va apparaître le besoin, en tout cas, de structurer un peu plus loin les documents et dans ce cadre, va se développer la pratique des taboulas, et ce qu'on appellerait les tables des matières, on ne distingue pas spécifiquement index, sommaire, table des matières comme on le fait actuellement. On est plutôt sur quelque chose qui est indistinct, une taboula. Et la table des matières permet de faire des renvois en tout cas aux pages ou en tout cas au passage du texte qui sont mentionnés. Ça permet de pouvoir se repérer dans le document, ça permet de pouvoir s'y rapporter et plus les documents ont de l'ampleur, plus les taboulaïs peuvent devenir complexes et organisés de façon un peu plus poussée, voire parfois de manière un peu plus originale dans certains manuscrits. Quelque part, l'enjeu qui se déroule sur la période médiévale entre, je dirais, le 11e, 12e, 13e siècle, c'est le développement d'un exercice de la lecture qui est celle d'une lecture studieuse et efficace et qui marque l'étape d'une progression intellectuelle au sein des abbayes qui consiste finalement à décorréler l'unique pratique de copie qui était presque un art esthétique, un exercice plutôt studieux mais dans une vision qui n'était pas celle de production intellectuelle, à une capacité en tout cas d'étudier et de comprendre le texte et potentiellement aussi vraisemblablement de s'orienter vers une dimension quelque peu critique. Personnage important de cette histoire figure Hugues de Saint-Victor. Hugues de Saint-Victor, c'est l'auteur du Didis Calicone des Studio Legendi qui est un manuel des bonnes méthodes de lecture en quelque sorte mais qui est à la fois un manuel de l'étude de la lecture et en même temps un manuel de l'étude de l'écriture. Les deux sont liés dans la mesure pour un Hugues de Saint-Victor, il s'agit d'améliorer les processus d'écriture au sein des manuscrits de façon à ce que ces productions soient orientées dans une logique qui soit celle de la lecture studieuse et d'une lecture facilitée. Dans cette lecture facilitée, il y a une nécessité de prendre en compte la capacité de développer une lecture intérieure. Qu'est-ce que j'appelle par lecture intérieure ? C'est une lecture qui se distingue de la lecture qui était jusque-là dominante, qui était la lecture oralisée. C'est-à-dire que pour comprendre un texte, il fallait quelque peu la lire à haute voix pour que ça devienne compréhensible et intelligible et parfois il faut s'imaginer que dans certains monastères ou scriptorials, les moines étaient en train de marmonner pour pouvoir en fait comprendre le texte qu'ils lisaient. Alors pourquoi ils étaient contraints de faire ça ? C'est parce que en fait, la logique aussi des manuscrits faisait qu'on écrivait en tout petit que très souvent il n'y avait pas d'espace entre les mots et il n'y avait pas de ponctuation. Et la seule manière pour rendre le texte compréhensible, il fallait le transformer de façon orale. Petit à petit, la logique des manuscrits va permettre une lecture de plus en plus silencieuse, ce qui aboutit à un changement important puisque la lecture va devenir plus individuelle et pas uniquement collective et qu'à partir de là, on va avoir des méthodes et pratiques d'organisation des manuscrits qui vont se développer et on retrouvera par la suite quelques-uns de ces enseignements au moment où on passera au développement de l'imprimerie. Sur cette question, Duc de Saint-Victor, un ouvrage extrêmement célèbre d'Ivan Elich a été écrit du lisible au visible et chez Elich c'est pour lui la naissance du texte, le texte en tant qu'objet qui nécessite une lecture et notamment une lecture studieuse et c'est donc un des moments un peu clés de cette histoire. Et c'est évidemment un moment clé pour l'histoire de l'indexation puisque l'organisation de la page, l'organisation des manuscrits aboutit petit à petit à la formalisation d'index, de taboulaé qui permettent de se repérer dans les ouvrages et que c'est parmi ces étapes les plus marquantes de l'indexation au Moyen-Âge même si on en verra d'autres par la suite. Dans cette histoire va figurer effectivement la notion d'index. Alors la notion d'index est assez difficile parfois à comprendre puisqu'elle est peu distincte de celle de la taboula. Néanmoins, l'index figure aussi de manière visuelle artistique au sein même des manuscrits. Et quelque part Hugues de Saint-Victor va impulser une logique qui est celle d'un nouveau design de l'organisation des connaissances et c'est donc pendant cette période aussi qu'on va voir apparaître de plus en plus des petits symboles qui sont là pour désigner le passage intéressant et opportun à lire et ça c'est souvent un choix qui est fait par le moine copiste. Ces petits symboles ce sont des mains qui désignent et qu'on a appelé des manicules. Alors aujourd'hui des manicules quand on parcourt des manuscrits on s'aperçoit qu'il y en a de toutes sortes mais à chaque fois on retrouve cet index qui désigne le passage à lire. Alors on va retrouver des mains parfois difformes parfois des mains un peu issues de personnages ou de monstres un peu difficiles à qualifier ça explique pourquoi c'est difficile de savoir où se situent les manicules dans l'ensemble des manuscrits médiévaux et qu'il faut pratiquement les parcourir un à un en tout cas pour les repérer. Ces manicules en tout cas préfigurent une logique d'index qui va se retrouver également par la suite dans le monde dans l'imprimé on va retrouver des petites mains donc des manicules dans les imprimés pour désigner les passages à lire on en retrouve notamment chez l'imprimeur Holbein qui sera un des imprimeurs d'Erasme et on en retrouve chez beaucoup d'imprimeurs de la période des incunables c'est à dire la période des premiers imprimés suite à l'invention de Gutenberg et même encore de nos jours lorsque vous avez des ouvrages parfois imprimés on retrouve parfois dans les marges ces petites mains mais ce qui va nous intéresser un peu le plus dans cette histoire de l'indexation c'est qu'évidemment on va retrouver cet index dans nos interfaces notamment nos interfaces numériques et quelque part ici on a une résistance de la manicule au fil du temps qui va passer du manuscrit à l'imprimé et puis aux interfaces numériques c'est à dire qu'on va retrouver le petit symbole qui désigne l'endroit où il faut cliquer dans les CD-ROM et puis sur le web et dans nos interfaces actuelles et ce symbole est évidemment celui de l'hypertexte ce qui montre d'ailleurs que l'hypertexte est fortement relié à l'histoire de l'indexation et que nous sommes donc dans une histoire beaucoup plus longue qu'on ne le croit que l'hypertexte en tout cas précède beaucoup l'histoire de l'informatique et que si on veut comprendre vraisemblablement nos potentialités actuels au niveau de l'hypertexte et de l'indexation il nous faut pour cela maîtriser un peu plus précisément cette histoire de l'indexation de l'hypertexte et des métas de données donc voilà la petite leçon du jour c'est se rappeler que lorsqu'on clique finalement dans une interface numérique sur une page web et bien tout ça est issu d'une longue histoire qui a commencé déjà avec les manuscrits médiévaux de l'hypertexte